Bonjour, nous allons consacrer ce cours au trouble musculo-squelettique des membres et du rachis lié au travail. Les objectifs pédagogiques du cours sont de savoir évoquer le caractère professionnel d'une radiculologie ou d'un syndrome canalaire des membres, connaître les conséquences d'une radiculologie ou d'un syndrome canalaire sur l'orientation professionnelle et l'emploi de vos patients, connaître les éléments qui doivent faire évoquer une origine professionnelle devant une douleur des membres ou des extrémités et notamment évoquer un trouble musculo-squelettique par hypersollicitation des membres, ce qu'on appelle communément TMS. Enfin, il faut connaître les éléments qui doivent faire évoquer l'origine professionnelle d'un phénomène de rénaux, et puis nous verrons comment expliquer les possibilités d'action préventive du médecin du travail. Le cours sera divisé en quatre parties. Tout d'abord, nous redéfinirons les troubles musculo-squelettiques et apporterons des données épidémiologiques sur les TMS en milieu de travail. Nous nous arrêterons assez longuement sur les facteurs de risque de TMS et passerons par contre plus vite sur la démarche diagnostique puisque nous vous renverrons sur vos cours de rhumatologie ou d'orthopédie. Et enfin, nous verrons la prévention et la réparation des troubles musculo-squelettiques en maladie professionnelle. En ce qui concerne la définition, les troubles musculo-squelettiques liés à l'activité professionnelle sont des pathologies d'hypersollicitation des tissus mous périarticulaires, c'est-à-dire les nerfs périphériques, les tendons, les vaisseaux, les muscles, mais aussi les bourses séreuses, au voisinage des articulations des membres. Alors, ils partagent un certain nombre de signes communs. Tout d'abord, ce sont des syndromes douloureux et c'est important de garder cela en tête. Les TMS sont avant tout des pathologies douloureuses. Et donc, il y aura beaucoup de points communs avec la sémiologie de la douleur et le traitement de la douleur. Par contre, il s'y associe une gêne fonctionnelle survenant aussi bien au travail que dans la vie hors travail, par exemple pour attraper un objet, serrer une pièce, essorer le linge, etc. Alors, c'est un terme générique qui recoupe plusieurs diagnostics. Tout d'abord, les plus fréquentes sont des douleurs non spécifiques, qu'elles soient localisées ou étendues, aux membres ou aux rachistes. Les lombalgies font partie du cadre général des TMS. Ce peut être des tendinopathies, donc des atteintes tendineuses, à l'épaule, au coude, au poignet et à la main principalement. Mais il existe aussi des tendinopathies du membre inférieur qui se voient plutôt en médecine du sport qu'en médecine du travail. Les syndromes canalaires sont des compressions des nerfs périphériques dans un défilé ostéofibreux au voisinage des articulations. Le plus commun étant le syndrome du canal carpien au poignet. Les lomboradiculalgies, principalement par hernie discale, font partie de ce cadre. De même que certains syndromes vasculaires, comme le phénomène de Reynaud. Par définition, les TMS sont liés à l'activité professionnelle. C'est ce qui fait qu'on regroupe un ensemble de symptômes sous ce terme. Mais la relation au travail est complexe, puisque ce sont des maladies multifactorielles liées au travail, plus que des maladies unicosales. Et on peut sans doute rapprocher des problèmes posés par les TMS. Le cas des maladies qui ne sont pas stricto sensu déclenchées par le travail, mais qui sont aggravées par le travail. Par exemple, certains rhumatismes inflammatoires, qui vont poser des problèmes d'aptitude professionnelle et d'usure professionnelle prématurée. Les TMS sont un problème absolument considérable en santé au travail. C'est la première cause de maladies professionnelles en Europe, mais aussi aux Etats-Unis. Et c'est la principale cause d'absentéisme et d'inaptitude au travail en France et dans la plupart des pays développés économiquement. Sur le schéma, vous voyez les principaux troubles musculosquelettiques. Tout d'abord, le syndrome du canal carpien, qui est une compression du nerf médian qui vient commander les fonctions des trois premiers doigts de la main, qui est comprimée dans le canal carpien à la base du poignet et de la main. On a également des tendinopathies, notamment les tendinopathies de la coiffe des rotateurs de l'épaule, où les muscles de la coiffe des rotateurs viennent être comprimés sous l'auvent acromioclaviculaire lors de l'abduction de l'épaule. L'épicondylite latérale, qui se traduit par une douleur au niveau de l'insertion des muscles épicondyliens à la face latérale du coude, et la thénosynovite de Decker 20, qui est une thénosynovite qui affecte la colonne du pouce et qui est assez fréquente. Mais de loin, le plus fréquent sont en fait des douleurs non spécifiques, notamment de la région cervicale ou de la région scapulaire, qui sont particulièrement fréquentes chez les travailleurs maintenant des positions prolongées et effectuant un travail statique. Un groupe européen a listé les principaux TMS qui rentrent dans le cadre. Donc on retrouve, on vient de le voir, les tendinopathies de la coiffe des rotateurs, les épicondylites latérales, mais aussi les épicondylites médiales, ce qu'on appelait les épitroclites à la face interne du coude, la compression du nerf ulnaire dans la gouttière épitrocléo-olécranienne à la face postérieure du coude, les tendinites des fléchisseurs et des extenseurs du doigt, qui sont moins fréquentes que les épicondylites en général, la thénosynovite de 2,20, le syndrome du canal carpien, qui est le trouble le plus fréquent avec les tendinopathies de la coiffe des rotateurs, la compression du nerf ulnaire dans le canal de Guyon, qui est assez rare, le syndrome de Reynaud induit par l'exposition aux vibrations qu'on verra après, et les neuropathies périphériques induites par les vibrations transmises à la main sont assez exceptionnelles actuellement, tout au moins en France, et puis on retrouve le vaste cadre des douleurs musculo-squelettiques non spécifiques. Alors, il existe des TMS d'origine vasculaire, notamment le phénomène de Reynaud peut être rattaché pour une part à ce cadre, c'est un acro-syndrome vasculaire paroxystique avec une phase ischémique des doigts, vous voyez, les patients parlent de doigts blancs ou de doigts morts, avec une zone d'ischémie bien prononcée de l'extrémité des doigts, qui peuvent être suivies d'une phase cyanosée et éventuellement d'hyperhémie réactionnelle. Ça affecte les doigts, ça peut toucher les orteils, le nez, les oreilles, et les facteurs déclenchants sont avant tout le froid, mais aussi les émotions et le stress. Alors, la plupart des pathologies sont primitives, notamment chez la femme, mais il faut savoir qu'il existe des cas secondaires, ce qui fait toute la gravité de ce diagnostic, notamment lorsqu'il s'agit de cas secondaires à des connectivites, en premier lieu la sclérodermie, mais ça peut être aussi des vascularytes, des hémopathies, il existe des cas iatrogènes, notamment avec traitement par bêta-bloqueur, mais il faut savoir qu'il existe des cas professionnels liés à l'exposition aux vibrations transmises à la main par les outils vibrants, c'est d'ailleurs une pathologie reconnue en maladie professionnelle dans le tableau 69. Il existe un autre trou plus rare, dénommé le syndrome du marteau hypothénar, qui correspond à des lésions de la partie distale de l'artère cubitale, avec formation d'un anévrisme, éventuellement d'une thrombose locale, qui peut emboliser les artères digitales et entraîner des phénomènes ischémiques qui peuvent être sévères. Et ces lésions de la partie distale de l'artère cubitale sont secondaires à des traumatismes répétés de l'éminence épothénar qui sert comme un marteau où les gens tapent avec la base de la main sur une surface dure et vont progressivement déclencher ces lésions vasculaires. Cette pathologie est également reconnue en maladie professionnelle au titre du tableau 69. Et puis un trouble assez complexe, dénommé le syndrome du défilé cervicotoracobrachial, correspond à la compression vasculonerveuse dans ce défilé à la base du cou, qui peut correspondre à des anomalies anatomiques, comme par exemple une côte cervicale, ou plus souvent des anomalies fonctionnelles, par exemple l'hypertrophie des muscles scalènes qui viennent comprimer le paquet vasculonerveux dans certaines positions. Dans ce cas-là, le diagnostic est parfois difficile à apporter dans la mesure où cela dépend de la position de travail et peut varier dans le temps. Ceci explique que cette pathologie n'est actuellement pas reconnue en maladie professionnelle. Les troubles musculo-squelettiques sont devenus un phénomène de santé publique parce qu'ils ont suivi l'évolution des modalités de production et les évolutions des conditions de travail depuis une vingtaine d'années, voire une trentaine d'années. Et ces évolutions, depuis le milieu des années 80, sont marquées par une intensification du travail qui est due à la conjugaison de plusieurs mécanismes. Tout d'abord, et ça maintenant c'est indéniable, nous vivons une période de révolution industrielle. C'est bien documenté par Daniel Cohen dans son ouvrage sur la société post-industrielle qui montre bien la fin d'un modèle industriel classique de la grande firme des années d'après-guerre. Et ça se traduit dans le champ du travail, notamment avec l'introduction de méthodes issues du toyotisme, par une densification du travail, c'est-à-dire que dans le travail, on va voir de plus en plus une conjugaison des contraintes physiques classiques, le port de charge, les gestes répétitifs, mais avec des contraintes temporelles croissantes, respectées des délais courts, et des contraintes psychiques professionnelles, travailler avec le public, être parfois en situation de conflit avec le public ou ses collègues. Et cette densification du travail est bien documentée par les grandes enquêtes de la DARES et le service statistique du ministère du Travail. Parallèlement, on a observé depuis une vingtaine d'années une précarisation croissante des parcours professionnels, avec des modes d'insertion dans le monde du travail difficiles pour les plus jeunes, des sorties du monde du travail difficiles pour les plus âgés, et une concentration des contraintes professionnelles sur les personnes d'âge moyen, qui sont soumises à une intensité tout à fait considérable, bien documentée par la productivité importante des travailleurs français par rapport aux autres travailleurs européens. Et un autre élément est l'individualisation des rapports sociaux, qui est un phénomène de société, qui ne touche pas que le travail, mais qui fait que les personnes sont de plus en plus isolées, même si elles sont nombreuses, dans l'entreprise, pour gérer les contraintes des situations de travail, et font face seules à des difficultés professionnelles, alors qu'auparavant, les collectifs de travail s'organisaient pour faire face aux contraintes. Et c'est un élément qui aggrave l'intensification du travail. Parallèlement, vous le connaissez, il existe un vieillissement structurel de la population active dans tous les pays d'Europe, en Chine également. Et ce vieillissement, qui va être en plus accru par les dispositifs récents des parents retraite, avec un allongement des carrières professionnelles, joue sur deux mécanismes. Il y a un effet H, c'est-à-dire que plus vous vieillissez, plus les phénomènes dégénératifs tissulaires vont jouer, et ça c'est particulièrement net sur certaines pathologies, comme la tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Mais il y a également un effet durée d'exposition, plus les carrières s'allongent, plus longtemps vous allez être exposé à des conditions de travail, qui vont laisser, d'une certaine façon, des traces, une sorte de traces de la vie professionnelle, par l'accumulation de contraintes répétées pendant des années. Un manutentionnaire qui porte des caisses toute la journée, pendant des semaines, des mois et des années, va avoir progressivement des anomalies discales liées à cet effet durée d'exposition. C'est bien documenté par les enquêtes épidémiologiques. Et là, on voit qu'il y a une contradiction dans le système entre une intensification des contraintes, un allongement programmé des carrières professionnelles, et une population qui va de fait, en vieillissant, être plus fragilisée. Et ça, ça justifie, en fait, le besoin de santé au travail dans les entreprises, pour faire face aux TMS, qui sont un réel enjeu de santé publique, économique, mais aussi social, bien évidemment. Alors, les TMS ne viennent pas seuls. C'est une traduction de conditions de travail parfois difficile. Et l'enquête sumaire du ministère du Travail, par exemple, a permis d'assez bien documenter la pénibilité physique des travailleurs français. Sur cette image, nous avons représenté les données pour la France en jaune, les données pour notre région, les pays de la Loire, où l'on voit que le pourcentage de salariés exposés a au moins une contrainte physique sur les cinq pris en compte. La manutention manuelle de charge, 20 heures par semaine ou plus. Effectuer des gestes répétitifs, 10 heures ou plus par semaine. Être exposé à des vibrations transmises aux membres supérieurs plus de 10 heures par semaine. Avoir des contraintes posturales, comme travailler les bras en l'air, se pencher, etc., 20 heures par semaine. Et piétiner ou rester debout 20 heures par semaine, c'est-à-dire 50% du temps de travail. Vous voyez sur l'histogramme que les professions les moins qualifiées, les employés de commerce et de service, les ouvriers qualifiés et les ouvriers non qualifiés, sont beaucoup plus exposés à la pénibilité physique que les autres travailleurs. Pour les ouvriers non qualifiés, c'est pratiquement 9 sur 10. Et c'est sur ces professions que se concentreront les troubles musculosquelétiques. Les enquêtes européennes montrent que les TMS sont le premier problème de santé lié au travail en Europe, déclaré par les travailleurs européens, et ce, depuis les années 2000. Vous voyez les flèches rouges sur l'histogramme montrent que 34% souffrent de maux du dos, 23% de douleurs musculaires des épaules et du cou, 13% de douleurs musculaires des membres supérieurs. C'est de loin le premier problème de santé au travail, devant le stress, les sensations de fatigue générale et d'autres éléments plus psychologiques. Les lombalgies sont la conséquence d'un accident du travail sur 5 en France. Sur la figure, on a rapporté la fréquence des accidents du travail rachidien, la courbe en noir, qui augmente, contrairement à ce qu'on pourrait penser depuis les années 70. Elle est passée, donc, gros, 15% des accidents du travail à près de 20% dans les années 2000. Et phénomène plus significatif, la durée d'arrêt de travail pour un accident lombaire a augmenté, passant d'une vingtaine de jours dans les années 70 à une quarantaine de jours dans les années 2000. Et ça, c'est un phénomène qu'on voit pour l'ensemble des TMS, c'est-à-dire une tendance à l'allongement de l'absentéisme et une tendance à la chronicité des troubles, et ce, malgré toutes les recommandations médicales qui incitent à ne pas arrêter les personnes longtemps en cas de lombalgie aiguë ou de l'imbago au travail. En ce qui concerne les troubles musculosquelétiques, elles augmentent depuis 1991 et dans les années 2000, vous voyez la courbe en orange, la courbe intermédiaire, ça augmente d'environ 20% par an en France et ça explique pratiquement l'essentiel de la hausse des maladies professionnelles en France depuis une dizaine d'années. Là encore, l'absentéisme et les durées moyennes d'arrêt de travail pour les TMS reconnus en maladies professionnelles est importante. Pour le membre supérieur, c'est le tableau 57 des maladies professionnelles, la durée moyenne d'arrêt de travail est d'environ 200 jours. Ça peut être plus, 300 jours pour l'épaule, moins de 100 jours pour les hygromats du genou qui posent moins de problèmes thérapeutiques. Pour les pathologies rachidiennes, c'est-à-dire indemnisées par le tableau 98, on est à 330 jours en moyenne d'arrêt de travail, c'est-à-dire pratiquement une année d'arrêt de travail suite à une maladie professionnelle pour hernie discale chez un manutentionnaire par exemple. Alors, dans quelles professions ça va survenir ? En ce qui concerne les TMS des membres supérieurs, les professions à risque, c'est celles qu'il faut que vous repériez à l'interrogatoire, sont des professions qui nécessitent d'effectuer des gestes et des mouvements répétitifs, d'adopter des postures pénibles comme l'abduction de l'épaule, vous voyez sur cette travailleuse de l'industrie de la viande, l'abduction de l'épaule, hyperflexion du coude, flexion du poignet, déviation cubitale du côté du cinquième doigt, du poignet, lors de la manipulation de son couteau sur une pièce de viande, sur un convoyeur en déplacement. Ça, c'est typiquement une circonstance qui va favoriser la survenue de troubles musculosquelétiques à la fois de l'épaule, du coude et du poignet. Un facteur de risque important est la pénibilité physique du travail. Plus la charge physique, plus l'intensité physique du travail est importante, plus le risque est important. Et puis, il faut repérer également certains postes de travail nécessitant d'utiliser des outils vibrants qui peuvent transmettre des vibrations de haute fréquence à la main et au poignet. On va retrouver ces contraintes chez les ouvriers de l'industrie qui travaillent sous contrainte de temps, ce qu'on appelle les OS, les ouvriers de l'industrie agroalimentaire, dans la viande, le poisson notamment, les ouvriers du bâtiment et du travaux public, les maçons, les coffreurs, les différentes personnes, manœuvres qui travaillent sur les chantiers. On va retrouver les ouvriers agricoles, les manutentionnaires, les caissières, qui peuvent porter des charges absolument considérables au cours d'une journée, effectuée souvent, de manière très répétée, des mouvements d'abduction de l'épaule, les aides soignantes, les aides à domicile, et d'une manière générale, les agents de propreté et les agents de service. Vous voyez, ça peut concerner un nombre important de professions soumis à des gestes répétés ou en force. En ce qui concerne le risque lombaire, on va retrouver des facteurs de risque assez proches. Tout d'abord, la manutention manuelle de charges lourdes, la posture pénible, comme la flexion-rotation du tronc, vous voyez cette aide à domicile qui se penche avec le tronc en rotation pour aider cette personne âgée à se recoucher, la pénibilité physique du travail, comme pour le membre supérieur, et en ce qui concerne les vibrations, les vibrations à incriminer sont celles transmises au corps entier, principalement par des engins de chantier. Les véhicules routiers actuels ne génèrent pas assez de vibrations pour hypersoliciter le rachis. On va retrouver ces contraintes dans le secteur agricole, que ce soit les exploitants agricoles, les ouvriers agricoles, bien évidemment, les ouvriers du bâtiment et des travaux publics qui portent des charges lourdes, les manutentionnaires, les déménageurs, les aides-soignantes, les aides à domicile, les agents de service. On retrouve là des professions assez similaires à celles des TMS du membre supérieur. Des chauffeurs-livreurs et des conducteurs de poids lourd ou d'engins de chantier qui peuvent être soumis à des vibrations au corps entier. Comme vous avez vu, les professions exposées sont nombreuses. Et on va essayer de détailler maintenant un petit peu plus précisément les facteurs de risque de troubles musculosquelétiques qui sont en fait assez nombreux et parfois difficiles à évaluer. Alors tout d'abord, il faut bien retenir que les TMS sont des maladies liées au travail. Ce ne sont pas des maladies unicosales comme le saturnisme. Vous avez une exposition au plomb et plus l'exposition est importante, plus les signes de saturnisme sont importants. Là, c'est une maladie multifactorielle pour lesquelles l'environnement de travail et la réalisation du travail contribuent de manière significative à l'éthiologie, mais c'est comme uniquement l'un de nombreux facteurs d'une maladie multifactorielle. C'est la définition de l'OMS des maladies liées au travail. Les TMS rentrent parfaitement dans ce cadre parce que l'activité gestuelle et posturale, elle est professionnelle comme extra-professionnelle. Elle ne s'arrête pas à la porte de l'usine. On sait que des caractéristiques psychologiques et sociologiques peuvent moduler l'expression de la douleur. Il existe des caractéristiques individuelles, peut-être génétiques, sans doute physiologiques, médicales, psychologiques, sociales et professionnelles, qui vont influencer la survenue de troubles musculosquelétiques. Le modèle classique des TMS, c'est un modèle biomécanique qui évalue le risque de TMS en fonction du rapport entre les sollicitations biomécaniques au poste de travail. Celles-ci sont le produit de l'intensité des efforts, de la répétition des efforts et de la posture dans laquelle sont réalisés les efforts, et ce, pendant une certaine durée, sous contrainte de temps, qui va générer une certaine charge musculo-squelettique sur les tissus péri-articulaires. Et ce risque est à moduler en fonction des capacités fonctionnelles des personnes, qui vont être dépendantes de leur âge, du genre, les femmes étant en général plus à risque, de l'état de santé, mais aussi de l'expérience qui peut jouer, et des travailleurs vieillissants arrivent à gérer les contraintes par la mise en jeu de stratégie quand l'organisation du travail leur permet de déployer tout leur savoir-faire. Il ne faut pas avoir une vision trop simpliste des facteurs individuels. Ceci est éminemment variable d'une personne à l'autre, et ça, c'est un élément important. C'est la variabilité des personnes au travail. Le modèle biomécanique est parfois plus complexe si on prend la physiopathologie de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs, qui n'est pas totalement connu, mais il y a un certain consensus actuel sur une théorie composite où tout d'abord survient une déficience progressive des muscles de la coiffe des rotateurs, secondaire à l'exposition à des contraintes liées, par exemple, à des efforts, à une certaine force appliquée sur les tendons de manière répétée ou soutenue pendant des semaines, des mois, qui vont entraîner des formations viscoélastiques des tendons, entraîner des micro-ruptures, des fibres collagènes, une modification de ces fibres collagènes, parfois des micro-ruptures avec micro-calcification intrant tendineuse, qui vont progressivement évoluer vers une dégénérescence du tendon, la survenue d'une tendinopathie, qui, lorsque les mécanismes de réparation ne sont pas efficaces, peut évoluer vers la rupture. C'est un des éléments de la physiopathologie, mais on sait également qu'interviennent également des mécanismes liés à l'hyperpression. Les muscles de la coiffe des rotateurs sont localisés dans un espace contraint, sous le deltoïde, au-dessus des structures osseuses, et quand le bras est en abduction, par exemple ici, le bras à l'horizontale, on a pu mesurer que la pression à l'intérieur des muscles de la coiffe des rotateurs, notamment le supraépineux, s'élève de manière importante, et bien au-delà du seuil d'ischémie. Donc on peut penser qu'au travail, lorsque les travailleurs travaillent avec le bras en abduction au-delà de 60 degrés, certainement lorsque le travail est avec les bras à l'horizontale ou en l'air, survient des phénomènes ischémiques qui peuvent entraîner des modifications biochimiques du muscle, activer des mécanismes à l'origine de la douleur, voire de la dégénérescence des cellules musculaires. Et enfin, le troisième élément qui était parfois mis en avant en premier, qui est la survenue d'un conflit sous-acromial, là qui est plutôt secondaire à la déficience progressive de la coiffe, fait que les muscles de la coiffe des rotateurs viennent d'être comprimés sous l'auvent acromioclaviculaire lors de l'abduction aux rotations interne de l'épaule. Et on retrouve cet élément chez ce travailleur du bâtiment ou chez cet ouvrier qui découpe de la viande sur chaîne. En fait, le modèle biomécanique n'explique pas tout. Le risque de TMS tel qu'il a été modélisé par les études épidémiologiques montre que la probabilité est d'autant plus importante qu'il y a une forte charge musculo-squelettique, mais c'est modulé par des caractéristiques individuelles, des facteurs individuels qui peuvent être favorisants ou protecteurs par rapport au TMS, mais aussi dépendants de facteurs psychologiques et sociaux liés au travail. Donc on va voir un petit peu ces éléments maintenant. En ce qui concerne les facteurs individuels de susceptibilité, il faut s'intéresser au terrain quand vous évaluerez vos patients. L'âge, le genre féminin, l'existence d'un surpoids ou d'une obésité sont des facteurs à prendre en compte qui peuvent, pour l'obésité, parfois être corrigés. Un manque d'activité physique, un tabagisme sont des facteurs qui ont été mis en relation avec la survenue de pathologies rachidiennes. Il peut exister un terrain génétique sans que les études actuellement permettent de conclure. Et puis on peut penser que certains morphotypes peuvent favoriser la survenue de certains troubles musculo-squelettiques. Et on voit, c'est un peu caricatural, des éléments d'anthropométrie. Entre cette femme et cet homme au travail, il est bien évident que les hauteurs de plan de travail et les tailles d'outils pris en main, s'ils ne sont pas adaptés à la momorphotype, vont poser des problèmes à l'un comme à l'autre. L'état de santé est un élément important. Le fait d'avoir déjà eu des TMS est un facteur majeur de récidive du même TMS ou d'un autre TMS du membre supérieur. Les personnes souffrant de rhumatismes inflammatoires, que ce soit une polyarthrite rhumatoïde, une spondylarthrite ankylosante, sont à risque accru de pathologies rachidiennes ou des membres supérieurs et vont poser des problèmes de maintien au travail. Là, on est typiquement dans le cadre de maladies aggravées par le travail. Les personnes souffrant de diabète qui favorisent la survenue d'une neuropathie et donc fragilisent le nerf et peuvent favoriser le déclenchement d'un syndrome canalaire, notamment d'un syndrome du canal carpien et parfois des séquelles de fracture. L'état psychologique n'est pas stricto sensu un facteur de risque, c'est plutôt un facteur favorisant la chronicité des troubles et l'expression des troubles. C'est notamment le vécu douloureux. Les personnes ayant dans leur histoire des douleurs importantes dans l'enfance vont plus facilement que d'autres présenter des lombalgies tendant à la chronicité. Il y en a de même lorsqu'il existe un état anxieux, des éléments dépressifs ou une tendance à la somatisation. Plus généralement, en cas d'exposition au stress, il a été montré que le risque est accru. Depuis un certain nombre d'années, on insiste sur les croyances des personnes sur ce type de pathologie et sur le travail et on essaye d'analyser leurs peurs et leurs croyances. Par exemple, le fait de croire que les lombalgies sont toujours quelque chose de grave et que ça va forcément retentir sur leur travail et les rendre incapables de travailler est un élément qui majeure le risque d'absentéisme au travail et on sait que si l'on corrige ces peurs, on améliore le pronostic professionnel des patients. Et puis, certains facteurs sont liés à l'activité physique extra-professionnelle. Les résultats sont assez contradictoires dans la littérature. On peut penser que les sports de raquettes, par exemple, qui sollicitent le membre supérieur, certaines activités de jardinage ou de bricolage quand elles sont intensives peuvent favoriser le risque. Il en est de même pour les femmes. une des raisons du risque accru de TMS chez les femmes s'explique par des conditions de travail un peu différentes mais aussi par des activités ménagères encore nettement plus importantes que celles des hommes. En ce qui concerne les facteurs liés au travail, on va retrouver la répétitivité des gestes et notamment le fait de répéter des gestes sans pause ou sans changer de tâche. C'est-à-dire une certaine monotonie de la tâche lors de manipulations répétitives de charges par exemple. Les efforts plus ils sont intenses plus le risque augmente que ce soit du fait d'une charge physique élevée des membres supérieurs ou de la manutention de charges lourdes pour le rachis. La posture de travail est un élément important. Elle va déterminer le niveau de contrainte biomécanique à efforts identiques pour plusieurs travailleurs affectés à un même poste. et d'une manière générale plus l'amplitude des gestes est importante plus la posture est inconfortable par exemple l'abduction des bras de l'épaule quand il faut travailler les bras en l'air comme sur l'image en haut à droite le maintien prolongé d'une posture statique quand il faut presser avec les doigts comme la photo du milieu à droite sont des éléments à risque de TMS du membre supérieur. Les facteurs psychosociaux et organisationnels jouent aussi plus comme déterminants des autres facteurs de risque que ce soit le stress au travail le manque d'autonomie dans le travail et puis un élément qui apparaît assez net dans la plupart des enquêtes notamment en France c'est le manque de soutien social c'est-à-dire le manque d'aide de la hiérarchie ou de coopération entre collègues qui sont des éléments importants du risque dans le monde du travail. On a d'autres facteurs comme l'exposition au froid s'il s'agisse de l'environnement ou des objets et puis l'utilisation d'outils vibrants. En fait ce qu'il faut bien retenir c'est que ce qui importe c'est plutôt une combinaison de facteurs ce qui fait qu'il y a des TMS c'est quand les travailleurs sont exposés à un grand nombre de facteurs de risque à la limite peu importe quel facteur de risque mais c'est le cumul de facteurs de risque qui fait le niveau de risque. Pour les lombalgies on va retrouver des facteurs assez similaires l'intensité des efforts manutention de charges lourdes travail manuel lourd la posture de travail flexion, rotation du tronc comme on le voyait chez l'aide-soignant tout à l'heure le maintien aussi d'une position statique comme rester assis de manière très prolongée peut majorer le risque de lombalgie. Là encore on trouve des facteurs psychologiques et organisationnels le manque de soutien social l'insatisfaction au travail la pression temporelle la monotonie au travail ont été démontrés épidémiologiquement comme des facteurs de risque. parmi les autres facteurs on va retrouver les vibrations au corps entier et puis aussi le fait de travailler sur un sol glissant ou instable qui favorise la survenue d'accidents rachidiens. Et là encore c'est la combinaison le cumul de facteurs de risque qui est un élément important dans l'évaluation du risque que vous ferez auprès de votre patient. On va passer très vite sur la démarche diagnostique c'est pas l'objet aujourd'hui la plupart de ces pathologies sont abordées dans d'autres disciplines notamment dans vos cours de rhumatologie ou d'orthopédie. En médecine du travail ce qui est important face à une personne présentant des symptômes douloureux des extrémités ou pouvant faire évoquer une sciatique par exemple c'est de reprendre l'histoire professionnelle de leur demander d'écrire leur métier actuel avec leurs mots éventuellement ils peuvent vous faire un petit schéma si vous n'arrivez pas à bien comprendre ce qu'ils font et puis revenir sur leur parcours professionnel depuis la fin de leur scolarité. Il faut essayer d'évaluer les principales contraintes la répétition des gestes les efforts éventuellement les facteurs de risque individuels ou sociaux et vous leur demandez de bien décrire finalement leurs conditions de travail les gens y arrivent très bien si on prend le temps de les écouter. Pour l'examen clinique ce qu'il y a de particulier c'est de bien analyser les symptômes leur intensité leur localisation comme pour toute démarche diagnostique là le point important en santé au travail c'est de regarder le rythme par le travail est-ce que la pathologie a débuté après un changement de poste après une nouvelle embauche dans une nouvelle sur un nouvel emploi est-ce que les troubles s'améliorent pendant les phases de repos notamment pendant les congés annuels est-ce qu'ils redémarrent après les congés annuels vous voyez c'est de retrouver une sorte de rythme par le travail qui n'est pas aussi net que dans les allergies professionnelles mais qui existe quand même dans le cadre des troubles musculosquelétiques tout au moins au départ quand les troubles restent aigus ou subaigus il faut évaluer la douleur vous pouvez utiliser une échelle visuelle analogique et puis essayer d'évaluer le retentissement fonctionnel du trouble musculosquelétique sur l'activité professionnelle et extra-professionnelle également il faut s'intéresser aux comorbidités notamment au diabète au rhumatisme inflammatoire et nous disposons maintenant d'un examen clinique standardisé qui a été mis au point par des collègues hollandais que nous avons traduit en français que vous pourrez trouver sur le site de l'INRS à l'adresse web qui est présentée sur la diapositive qui vous présentera des arbres diagnostiques et des vidéos vous présentant les manœuvres cliniques pour l'ensemble des troubles musculosquelétiques du membre supérieur c'est un outil qui est de plus en plus utilisé pour la surveillance médico-professionnelle en milieu de travail il importe également d'évaluer le retentissement fonctionnel et psychologique sur la qualité de vie sur les incapacités fonctionnelles liées au TMS vous pouvez utiliser des échelles l'échelle SF36 est générique ou des échelles pour le membre supérieur tels que le questionnaire d'H ou le questionnaire d'ALAS pour les lombalgies de même il faut essayer d'évaluer l'anxiété et la dépression vous pouvez utiliser des échelles classiques et puis il existe des questionnaires pour évaluer de manière standardisée les peurs et les croyances des patients ces échelles tentent à se diffuser elles restent encore un peu dans le domaine des consultations spécialisées mais il est important d'essayer de quantifier correctement le retentissement fonctionnel des troubles musculosquelétiques en ce qui concerne les examens complémentaires tout d'abord je crois qu'il est important de rappeler qu'il faut respecter les recommandations de bonne pratique il n'y a pas besoin d'imagerie dans la plupart des cas sauf dans les cas sévères où si une chirurgie est envisagée et il en est de même pour les explorations neurophysiologiques des nerfs périphériques ça peut se discuter en cas de déclaration de maladie professionnelle certains éléments des tableaux réclamant un examen objectivant le diagnostic dans l'évaluation clinique il y a un aspect qui est important qui est de prendre en compte les phénomènes de chronicité des troubles c'est bien connu pour les lombalgies ça se pose de plus en plus pour les troubles musculosquelétiques et ça nécessite un regard un peu différent sur la prévention ça c'est un histogramme qui a été rapporté par un groupe de travail québécois dans les années 80 sur les coûts d'indemnisation des lombalgies en fonction de la durée de l'absence au travail et vous voyez dans la colonne de droite c'est la prévalence des lombalgies la plupart 70 sont aigus vont guérir et en tous les cas ne pas nécessiter d'arrêt de travail dans le mois à peu près 20% vont perdurer au-delà d'un mois jusqu'à 3 mois sur les pathologies subaigus et un faible nombre moins de 10% vont évoluer de manière chronique on dit que c'est chronique à partir de 3 mois d'évolution la 3 mois d'arrêt de travail et donc seul un faible nombre de cas vont évoluer à la chronicité mais si on regarde les coûts générés les histogrammes en rouge par ces cas on s'aperçoit que le faible nombre de cas qui passent à la chronicité génèrent la majorité des coûts et ça ça a amené à changer un peu la prévention qui était essentiellement centrée sur la prévention des pathologies aigües à s'intéresser aux pathologies chroniques dont les mécanismes sont différents autant les pathologies aigües sont très probablement des pathologies d'origine biomécanique paripiers sollicitations pour l'essentiel autant les pathologies chroniques ne sont pas toujours en lien direct avec des phénomènes biomécaniques mais la part des phénomènes psychologiques et sociaux beaucoup plus importantes pour ces pathologies que pour les pathologies aigües et ça ça nécessite de regarder les facteurs de risque de manière un petit peu différente parce que les TMS ce sont en fait des douleurs et on va retrouver des phénomènes assez classiques dans la prise en charge des douleurs chroniques c'est une expérience la douleur et sur ce schéma est représenté un travail qui demandait aux personnes de décrire leur douleur selon deux critères l'intensité disons l'intensité physiologique en noir et l'aspect désagréable en blanc de l'expérience douloureuse pour le doigt écrasé les deux composantes sont à peu près égales c'est aussi douloureux que désagréable pour l'accouchement l'intensité de la douleur dépasse nettement le côté désagréable et à contrario dans le cas d'une gifle c'est pas très douloureux mais c'est extrêmement désagréable et là vous voyez bien que la connotation qui va être donnée à l'expérience douloureuse va influencer le label que le patient va mettre sur cette douleur quand on est dans une situation comme dans la gifle défavorable sur le plan psychologique et social on va avoir tendance à surévaluer l'intensité douloureuse le vécu douloureux désagréable de la douleur et ça ça explique sans doute des éléments négatifs qui vont faciliter l'évolution vers la chronicité des troubles un autre élément de la chronicisation c'est ce qu'on appelle le déconditionnement moteur on s'est aperçu dans les années 80-90 chez les lombalgiques principalement qu'après 4 et 6 mois d'inactivité les lombalgiques avaient tendance à perdre confiance avaient peur de bouger ce qu'on appelle la kinésiophobie quand on a peur de bouger on a tendance à être inactif quand on est inactif on perd l'habitude de bouger cela s'ensuit par des phénomènes de faiblesse musculaire notamment des extenseurs du rachis de raideurs rachidiennes dont on sait que ce sont des facteurs de l'ombalgie qui vont déclencher des douleurs lors des mouvements qui va à son tour majorer la peur de se faire mal et vous voyez le cercle vicieux qui s'installe et progressivement va s'installer un syndrome de déconditionnement à l'effort qui associe des déficiences physiques un manque d'endurance rachidienne une faiblesse des extenseurs du rachis mais aussi psychologique des éléments dépressifs et sociaux une autodépréciation et des personnes qui se mettent en situation de handicap professionnel par déconditionnement et des thérapeutiques très actives vont permettre de lever ce déconditionnement moteur et de refavoriser le retour au travail de ces patients en jouant principalement sur un volet à la fois physique et social de la lombalgie donc ce qu'il faut retenir c'est que les troubles musculosquelétiques sont une source de fragilisation des travailleurs plutôt les travailleurs non qualifiés les ouvriers qualifiés ou non et les employés plutôt peu qualifiés c'est une source de souffrance il ne faut pas l'oublier c'est une cause d'absentéisme important et pour les patients c'est une source de perte de revenus on perd des primes avec quand on souffre de lombalgie ou TMS et puis souvent on peut perdre des chances de promotion professionnelle c'est toute la difficulté sociale de ces troubles et il a été montré qu'un risque de licenciement est plus important chez les personnes ayant déclaré une maladie professionnelle et voir un risque d'exclusion professionnelle notamment chez les seniors ça va être la difficulté du maintien en emploi des travailleurs les plus âgés exposés à des contraintes pénibles et pouvant souffrir de TMS le pronostic médical ou chirurgical est variable il est bon pour le syndrome du canal carpien plutôt médiocre pour les pathologies de l'épaule et mauvais pour les pathologies complexes de type déconditionnement moteur et clairement la réponse médicale est insuffisante c'est pourquoi il faut développer la prévention et éventuellement la réparation de ces troubles alors pour la prévention on ne verra que les principaux éléments un élément clé qui est absolument capital que vous reteniez c'est l'importance de la concertation entre le médecin traitant et le médecin du travail c'est un rôle clé parce que ça va permettre une coordination de la prise en charge il faut l'accord du patient mais il faut sans doute plus que son accord il faut qu'il participe à cette concertation soit qu'il participe à la discussion téléphonique soit s'il y a un rendez-vous qui puisse être présent en tous les cas il faut favoriser les visites médicales spontanées en médecine du travail ou les visites de pré-reprise si le patient est en arrêt de travail afin de faciliter le lien et la prise en compte par le médecin du travail le plus tôt possible des mécanismes d'incapacité qui pourraient se mettre en place vous en tant que médecin traitant il est important d'évaluer les risques professionnels et de juger après c'est plus la mission du médecin du travail mais vous avez aussi à le faire l'adéquation entre les capacités fonctionnelles de la personne au décours de sa lombalgie par exemple et les exigences des situations de travail le but du jeu et c'est pour ça que la visite de pré-reprise quand il est en arrêt de travail auprès du médecin du travail est important c'est d'anticiper les situations à risque d'absentéisme voire d'inaptitude pour permettre aux médecins du travail et aux services de santé au travail de mettre en place des dispositifs d'aide des dispositifs d'aménagement des situations de travail et surtout pas se trouver dans la situation de reprendre brutalement le poste de travail après un arrêt prolongé et de mettre le médecin du travail en grande difficulté parce qu'il voit arriver le lundi matin quelqu'un pour lequel rien n'a été préparé pour pouvoir aménager ces conditions de travail alors qu'il est encore douloureux dans le même ordre d'idée il est important de coordonner au mieux les parcours de soins et le parcours médico-professionnel en milieu de travail donc c'est une articulation entre la surveillance médico-professionnelle assurée par le médecin du travail et puis par des contacts réguliers avec le médecin traitant pour organiser une prise en charge médicale et chirurgicale rapide coordonner la kinésithérapie la médecine physique et la réadaptation lorsque c'est nécessaire l'idée qui doit toujours être en tête pour tout le monde c'est de favoriser le maintien en emploi et si la personne est en arrêt de travail favoriser le retour précoce au travail parce qu'on sait que l'absentéisme est une cause majeure d'exclusion professionnelle c'est tout l'enjeu de la prise en charge des TMS d'un point de vue de prévention primaire la prévention est globale ça doit porter sur l'aménagement des conditions de travail principalement sur l'organisation du travail ça c'est un métier c'est le métier des ingonomes sur la conception des postes de travail sur la conception des outils des instruments vous voyez un joystick c'est l'ordre de la responsabilité de l'entreprise d'effectuer ces aménagements et puis quelque chose qu'il ne faut pas négliger c'est la qualité des relations de travail le climat social était quelque chose d'extrêmement important pour la prévention des maladies professionnelles en général mais tout particulièrement des troubles musculo-squelettiques et puis il ne faut pas négliger la formation professionnelle qui est en général peu réalisée par les personnes les moins qualifiées l'essentiel des gens qui suivent la formation professionnelle sont des cadres jeunes c'est l'apprentissage des gestes de métier les métiers du bâtiment tout métier manuel est en fait beaucoup plus complexe qu'on ne peut l'imaginer c'est ce qu'on appelle des gestes de métier des savoir-faire de métier qui sont importants et qui sont protecteurs par rapport au risque de TMS il faut favoriser la formation à la prévention des risques professionnels par exemple des stages de prévention des accidents rachidiens et puis plus généralement promouvoir l'éducation pour la santé pour améliorer la condition physique générale des personnes la prévention de la chronicité des troubles est assez délicate à mettre en place c'est un enjeu pour la santé au travail et pour le système de soins il faut dépister précocement les facteurs de chronicité des TMS notamment des éléments psychologiques les peurs et croyances à la gravité des situations le climat social de l'entreprise sont des éléments de facteurs de chronicité et là encore la concertation des acteurs médicaux mais là aussi des acteurs sociaux est absolument capitale il faut l'accord et surtout la participation du patient ça peut mobiliser le médecin traitant toujours le rhumatologue le médecin de médecine physique le chirurgien éventuellement le médecin du travail le médecin conseil ou le médecin d'assurance là joue un rôle important et puis il y a des acteurs sociaux comme les chargés de maintien en emploi ou les travailleurs sociaux qui vont aider accompagner la personne au cours du processus de retour au travail la prise en charge doit être précoce coordonnée un point capital c'est d'informer de manière cohérente et rassurante le patient le pire dans la prise en charge des lombalgies chroniques ou des TMS chroniques c'est la cacophonie médicale dont on sait qu'elle aggrave la situation clinique il faut respecter les recommandations de la Haute Autorité de Santé sur les parcours de soins et on sait que des programmes de médecine physique et de réadaptation basés sur des stratégies de kinésithérapie active de restauration fonctionnelle rachidienne fonctionnent on fait la preuve de leur efficacité notamment quand elles sont couplées avec un accompagnement psychologique et social des patients et une action sur le milieu de travail l'objectif il doit être clair il doit être partagé par tout le monde le partage de cet objectif et de l'information est absolument capital dans la prise en charge des patients c'est le maintien en emploi ou le retour précoce au travail et on peut imaginer un retour précoce au travail alors que le patient est encore douloureux mais d'une manière qui est tolérable avec une reprise d'activité allégée on peut mobiliser des aides au maintien en emploi auprès de la maison des personnes handicapées auprès des fonds d'insertion pour des travailleurs handicapés ça, ça relève plus des missions du médecin du travail mais tout médecin peut déclencher le processus on ne peut pas agir que sur les individus la prévention doit aussi avoir lieu en entreprise c'est le rôle des équipes pluridisciplinaires de santé au travail mais aussi et surtout des acteurs de l'entreprise dont c'est la responsabilité sociale il faut réduire ça ne passe que par là les contraintes des situations de travail en agissant sur les postes de travail ou les outils mais surtout sur l'organisation du travail mais ça peut aussi passer par la formation donc ce n'est pas forcément modifier le poste de travail physiquement ça peut être un ensemble d'interventions qui vont d'une manière ou d'une autre réduire les contraintes des situations de travail un point important et sur lequel on peut progresser en France c'est l'aménagement des conditions de retour au travail avec l'idée qui est importée du Québec et des Etats-Unis d'un retour très précoce dit thérapeutique parce qu'il joue un effet protecteur par rapport à l'absentéisme au travail et dans ce cas là il faut que les conditions de travail soient aménagées ça peut passer par un temps partiel thérapeutique des contrats de rééducation en entreprise il y a différentes modalités qui peuvent être utilisées pour aménager le retour au travail très précoce des personnes dans les cas les plus difficiles ça passera par un aménagement des parcours professionnels un changement de poste de travail voire un reclassement professionnel qui est toujours délicat chez les travailleurs peu qualifiés notamment lorsqu'ils sont âgés et c'est pourquoi la prévention des TMS doit relever aussi d'une politique générale de prévention des risques professionnels alors nous allons voir maintenant la réparation des troubles musculosquelétiques qui est en dernier ressort finalement lorsque les mécanismes de prévention ont échoué mais la réparation peut aussi aider à la prévention de manière institutionnelle mais également par le fait que lorsque les séquelles sont au-delà de 10% ça permet de bénéficier des aides au financement des actions d'insertion des travailleurs handicapés alors pour les troubles musculosquelétiques il existe un tableau le tableau 57 du régime général le 39 dans le régime agricole qui permet d'indemniser les TMS liés aux gestes et postures de travail principalement donc les tendinopathies de la coiffe des rotateurs de l'épaule des muscles épicondyliens et épitrocléens au coude des fléchisseurs-extenseurs du poignet la ténosinavite de Decarvin les principaux syndromes canalaires le compression du nerf-une nerf dans la gouttière épitrocléo-olécranienne à la face postérieure du coude le syndrome du canal carpien principalement et puis une pathologie plus rare le syndrome de la loge de Guyon compression du nerf-une nerf au poignet les zygromats du coude sont également indemnisés ils sont assez rares contrairement aux zygromats du genou donc pour qu'il y ait indemnisation il faut que le diagnostic soit confirmé que la personne ait été exposée de manière habituelle à des mouvements répétés ou prolongés ou à des postures contraignantes qui vont dépendre de chacune des pathologies donc ce tableau est en cours de modification par le ministère du travail pour les lombos-radiculalgies il existe deux tableaux de maladies professionnelles la définition est stricte on parle de lombos-radiculalgies on ne parle pas de lombalgies les patients souvent ne comprennent pas mais les lombalgies simples communes ne sont pas indemnisées en maladies professionnelles elles peuvent relever d'un accident du travail mais pas d'une maladie professionnelle pour qu'il y ait indemnisation par le tableau 97 ou 98 des maladies professionnelles il faut qu'il s'agisse d'une lombo-radiculalgie cruralgie sciatique par hernie discale qui doit être confirmée par imagerie et de topographie concordante avec la symptomatologie clinique donc ça c'est un point très important c'est une cause de refus de reconnaissance en maladies professionnelles les conditions d'application sont strictes il faut 5 ans d'exposition 5 ans en cumulé soit à la manutention manuelle de charge lourde pour le tableau 98 soit aux vibrations transmises au corps entier pour le tableau 97 lorsque les gens sont exposés au 2 on peut sans doute via le C2RMP accepter des durées d'exposition plus courtes donc le tableau 57 des maladies permet une indemnisation assez large des troubles musculosquelétiques le tableau 98 ou 97 des maladies professionnelles permet une indemnisation assez restreinte des pathologies rachidiennes donc en résumé les troubles musculosquelétiques c'est clairement un problème de santé publique ça affecte 10 à 15% des travailleurs français ça peut monter jusqu'à 25-30% des ouvriers de plus de 50 ans donc c'est un problème de santé publique c'est un problème de santé au travail c'est clairement une inégalité sociale de santé vous savez que notre dispositif français est assez inégalitaire on a des grosses inégalités sociales de santé d'espérance de vie d'exposition à de nombreux produits cancérogènes mais on va retrouver ça aussi l'exposition aux gestes répétitifs et à la pénibilité du travail concerne principalement les ouvriers et les employés c'est un enjeu de maintien en emploi des travailleurs de plus de 50 ans actuellement on voit dans de grandes entreprises ou même dans les PME des cessations anticipées d'activité dans des conditions parfois difficiles socialement pour les travailleurs lorsqu'ils souffrent de lombalgie chronique ou de tendinopathie de l'épaule par exemple et ça c'est un enjeu médico-social mais c'est aussi un enjeu économique maintenir les travailleurs seniors et permettre aux plus jeunes d'avoir des carrières longues dans des secteurs exposant à des gestes répétitifs et à la pénibilité du travail c'est un enjeu de compétitivité de l'économie européenne et particulièrement de l'économie française dans les années à venir c'est en ça que les TMS sont un vrai problème de société et ce qui est rassurant d'une certaine manière ou inquiétant ça dépend comment on regarde les choses on s'aperçoit actuellement qu'il y a une mondialisation du phénomène du fait de la globalisation de l'économie et que dans les pays émergents ou des pays dans lesquels il y a eu des délocalisations de l'industrie on voit émerger de manière considérable et au même niveau que dans nos pays la question des TMS donc c'est un problème global partiellement économique pour les personnes c'est vraiment une source de fragilisation et les gens l'intègrent dans leur vie c'est-à-dire qu'ils sont parfaitement conscients de leur situation de souffrance au quotidien mais aussi des situations de handicap de situation handicap de situation c'est quand vous pouvez travailler mais il y a une certaine phase où vous êtes gêné par exemple quand il faut travailler les bras en l'air si vous êtes électricien souffrant de pathologie de l'épaule vous allez être gêné dans certaines situations de travail mais pas tout le temps on sait que le pronostic thérapeutique est variable souvent insuffisant pour régler médicalement le problème et donc il faut des actions plus complexes et ça c'est un élément difficile à mettre en place dans les entreprises et on voit que les TMS sont parfois des sources d'exclusion des collectifs de travail les personnes souffrant pouvant moins bien dans certains cas participer au travail collectif ont tendance à être un peu exclues ce qui va favoriser la pénibilité de leur travail et à son tour l'exclusion donc ça peut être un cercle vicieux et on voit un absentéisme très important des personnes souffrant de TMS une perte de revenu et puis c'est la principale cause d'inaptitude médicale au poste de travail voire de licenciement pour inaptitude médicale dans la plupart des secteurs industriels français donc c'est un problème de santé publique c'est un problème individuel parce que ça fait mal ça précarise et donc il y a besoin puisque la réponse médicale n'est pas suffisante d'améliorer la prise en charge et la prévention la prévention primaire est toujours importante réduire la pénibilité du travail en général par l'amélioration de la conception des postes de travail c'est toujours utile mais ça ne suffit pas il faut accompagner les personnes qui souffrent de TMS par des actions de prévention multidimensionnelles sur la formation sur l'éducation pour la santé et puis surtout l'amélioration des conditions de travail et puis il faut aussi mettre en place et ça c'est le challenge pour les années à venir un programme proactif de maintien en emploi c'est-à-dire un programme qui démarre avant que la personne soit en arrêt de travail avant qu'elle quitte son travail on voit des débuts de mise en place de tels dispositifs avec les récents plans de maintien au travail des seniors ou les plans sur la pénibilité du ministère du travail qui n'en sont qu'à leur début où ces systèmes doivent être basés sur la coordination des soins sur la réadaptation précoce mais aussi impliquer les entreprises la santé au travail pour permettre une optimisation de la prise en charge des patients et des travailleurs avec l'idée de absolument les maintenir au travail c'est un enjeu capital pour eux mais aussi pour la société donc c'est là vous le voyez l'évolution des conditions de travail l'allongement des carrières professionnelles ces phénomènes-là montrent qu'il y a un vrai besoin de santé au travail dans le dispositif de santé tant en médecine du travail que la prise en compte par les médecins traitants les médecins généralistes notamment de l'importance des questions de santé au travail donc vous le voyez les troubles musculosquelétiques sont un vrai enjeu de santé publique le fait qu'il y ait un vieillissement structurel de la population active la question des TMS et la question du maintien en emploi des travailleurs seniors mais aussi le fait qu'il va falloir ménager des carrières professionnelles plus longues chez les plus jeunes fait qu'il y a un réel besoin de santé au travail dans les entreprises mais aussi d'accroître le niveau de compétence en santé au travail des médecins traitants et en premier lieu des médecins généralistes si vous voulez plus d'informations vous pouvez en trouver sur les principaux sites du ministère du travail de l'Institut national de la recherche et de la sécurité l'Institut de veille sanitaire l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ou sur le site de notre laboratoire d'ergonomie, d'épidémiologie en santé au travail je vous remercie et je vous remercie Merci.